43. Intégral Jours. Premier quart d'heure de cotation à New York. Et pour cela, on retrouve Grégory Volokhin qui nous attend à New York. Grégory, on vous a un petit peu déplacé, baissé oblige, mais vous êtes bien là pour nous, fidèle au poste. Grégory Volokhin, donc, président de Mescart Financial Services. On a eu une statistique, comme toutes les semaines, les chiffres de l'emploi, ou plutôt les inscriptions au chômage. Que donne ce chiffre ? Meilleur que prévu, on est en dessous des 300 000. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'en moyenne mensuelle sur un mois, c'est le meilleur chiffre en 8 ans aux États-Unis. Donc, vraiment, ça confirme l'amélioration du marché de l'emploi. Et l'autre chose à noter, et ça, je pense que c'est quand même agréable, c'est qu'un bon chiffre a été bien salué par les marchés. Vous savez qu'actuellement, la grande question, c'est est-ce que les bonnes nouvelles sont reçues négativement ou positivement par les marchés. Dans ce cas-là, le chiffre a été bien reçu. Il faut le dire aussi, on l'ouvre d'une façon positive sur les principaux indices, avec un Dow qui gagne 0,2 et un Nasdaq également 0,2, 0,25. Alors, l'actualité entreprise, c'est cette nouvelle amende qui se profile pour Bank of America, une amende record de 16 milliards de dollars. Que sait-on de plus ? Plus, c'est peut-être même le mot qu'il faut employer, puisque c'est 16, ça sera peut-être 17 milliards. Alors, qu'est-ce que ça sera peut-être 17 ? Ça sera peut-être même plus. Ah bon ? Donc, le chiffre n'est pas arrêté quand même. Non, non, le chiffre n'est pas arrêté. Ce qu'on sait, en fait, c'est que le CEO de Bank of America, la semaine dernière, a eu une conversation avec Eric Holder, l'attornie générale. Et que la conversation a dû être plutôt animée, puisque, en fait, Bank of America ne voulait payer que 13 milliards de dollars de pénalités. Et l'attornie générale lui aurait dit, écoutez, si vous n'acceptez pas nos conditions, on va vous poursuivre pénalement. Alors, évidemment, pour une banque, on s'en souvient, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Alors, essayons de situer un peu ces 16, 17 milliards d'amendes. Il faut dire que pendant les années 2004 à 2008, il y a eu pour plus de 800 milliards de crédits liés à l'immobilier, notamment aux subprimes qui ont été émis. Et que sur ces 800 milliards de papiers, il y en a un bon quart qui a fait défaut. Donc, la responsabilité des banques, c'est d'avoir vendu ces produits financiers en sous-estimant, évidemment, les risques pour l'investisseur, sans avertir l'investisseur des risques et entraîner des grosses pertes. Et c'est pour ça que maintenant, les banques sont punies. Il faut se souvenir, Citibank avait dû payer elle-même 7 milliards de dollars. Mais là, on est vraiment face à un très, très gros chiffre. Et l'annonce n'a pas encore été faite, mais devrait arriver assez prochainement. Mais où va tout cet argent, Grégory ? Parce que ça commence à faire des sommes considérables. 9 milliards de dollars, BNP Paribas, vous parliez de Citibank à l'instant. Ça revient aux gens qui ont été floués pendant les années de bulles immobilières ? Oui, c'est la bonne question. Alors, sur ces 16 milliards ou 17 milliards, une partie est une amende qui va directement dans les postes de l'État. Alors, c'est distribué entre différents départements, le département du Trésor, le département de la Justice, etc. C'est évident que l'État, comme tous les États, a besoin d'argent. Mais une autre partie, et là, en tout cas la moitié, est destinée justement à soulager les gens qui ont souffert ou qui ont perdu de l'argent sur ces produits. Maintenant, c'est très difficile de suivre l'argent à la trace. Et si vous êtes en bas de l'échelle, je dirais, si vous êtes la personne qui avait une maison qui n'a plus pu payer son prêt immobilier, est-ce que vous allez être dédommagé ? Peut-être un tout petit peu si vous étiez un client de Bank of America, mais vous n'allez en tout cas pas récupérer tout ce que vous aviez perdu dans la débâcle de 2008. Alors, Grégory, ce dont on parle beaucoup, ce sont les sanctions maintenant que la Russie applique aux Européens, aux Américains. Ce sont surtout des produits d'importation alimentaire qui vont être interdits en Russie. Vous me disiez hier que vous n'étiez pas spécialement inquiet de l'impact que cela pourrait avoir sur les entreprises américaines. Votre discours ne change pas aujourd'hui ? Non, il ne change pas du tout. Et j'ai même regardé un peu quel serait l'impact et essayé de le quantifier. Alors, un exemple, par exemple, le plus gros producteur de poulet aux États-Unis. Pourquoi le poulet ? C'est parce qu'en fait, les Américains n'ont plus le droit déjà d'exporter ni du porc ni du bœuf vers la Russie depuis des années. Donc, rien de nouveau. Donc, le poulet. Ce producteur de poulet, il a pour 2,5 milliards de chiffre d'affaires annuel. Ces exportations vers la Russie, 20 millions. Donc, c'est une goutte d'eau. Et je ne crois pas qu'il y ait une compagnie au niveau agricole de production qui soit vraiment inquiète aux États-Unis. Je dirais, s'il y a un impact, ce sera plus un impact sur les grandes chaînes telles que vous évoquiez hier Coca-Cola ou McDonald's, d'ailleurs, qui se fait déjà pas mal ennuyé aussi bien en Russie que même en Chine. C'est ces grandes chaînes-là qui peuvent avoir quelque chose à perdre. Mais au niveau purement de l'exportation de produits agricoles, ça a peut-être un impact pour certains pays européens. L'impact est carrément minuscule pour les États-Unis. Qu'y a-t-il d'autre d'intéressant dans l'actualité entreprise aujourd'hui ? Il nous reste environ deux minutes. On parle encore des télécoms avec Deutsche Telekom qui estime que l'offre d'Iliad n'est pas intéressante, en tout cas n'est pas suffisante. Oui, le discours de l'exportation...